L'usine emblématique de Jordan sera démolie l'été prochain. Ah oui, l'écurie emblématique. Jordan Grand Prix, elle servait plus cette truc là ? L'ancienne base est en train d'être détruite pour faire place à la nouvelle installation qu'Eston Martin est en train de construire. Ah oui d'accord, ok. Pour un coup, pouvant atteindre 250 millions d'euros. Le patron éponyme d'Eddie Jordan Racing a dirigé la création de l'usine qui se trouve sur une route en face du site du Grand Prix britannique de Silverstone en 90, lorsqu'elle a voulu faire passer son équipe junior de monoplace à la F1. Jordan l'a utilisée depuis les débuts de son équipe en 1991 jusqu'à la fin 2005, date à laquelle elle a été vendue au groupe Midland. L'équipe a couru sous le nom de Midland en 2006, de Spiker en 2007, puis de Forcing de 2008 à 2018. Lorsqu'un consortium dirigé par Stroll, Lorenz Stroll, a racheté l'équipe après avoir connu des difficultés financières. Elle a changé de nom pour devenir Racing Point puis Aston Martin. Alors Guy Austin, chef de projet pour la construction des nouvelles installations d'Aston Martin à Silverstone et la démolition de leur ancienne, a expliqué comment ça s'est passé dans une vidéo publiée par l'équipe. Je me suis occupé de la conception et de la construction de l'usine originale pour Edith Jordan en 1990. Alors quel est le plan ici ? Eh bien, depuis que nous avons emménagé dans le bâtiment, nous allons la démolir l'été prochain, ce qui sera un jour triste à bien des égards. Nous allons le remplacer par un nouveau bâtiment. Que va-t-il y avoir dans ce bâtiment ? Eh bien, nous allons y installer notre restaurant pour le personnel, notre salle de sport pour le personnel, un espace de fitness, un grand espace pour la logistique avec toutes les courses que nous avons aujourd'hui. La logistique est un cauchemar, nous avons donc besoin de beaucoup d'espace pour l'emballage et le déballage. Et notre simulateur va y être installé. La nouvelle installation d'Aston Martin sera répartie sur trois bâtiments. Les trois bâtiments seront reliés entre eux par des ponts, de sorte que notre personnel n'aura jamais à sortir dans le vent et dans le froid l'hiver. C'est pas con ça. Surtout que là-bas, il fait froid l'hiver. Mais il faudra marcher assez longtemps d'un bout à l'autre, et il y aura environ 400 mètres d'un bout à l'autre dans notre campus. Bon. Ah bah écoutez, il y a même une vidéo pour illustrer tout ça. C'est magnifique. Bon alors du coup, la vidéo, je crois que c'était une vidéo Twitter, c'est pas le cas. C'est une vidéo YouTube, c'est pas grave. Bon, on va faire un accéléré. Ouais, du coup, il y a quand même du boulot encore en perspective. C'est loin d'être fini de notre affaire là. Wow. C'est un chantier majeur. Bah j'espère pour eux que ça paiera quand ça sera terminé, qu'ils auront des bonnes performances, parce que là, ils ont investi énormément quand même. Donc ça serait dommage que au final, l'équipe ne performe pas, on va dire. Bon bref, je vous laisse commenter ça. Une page de l'histoire de la F1 se tourne avec la démolition donc de l'ancienne usine de Jordan. Incroyable, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada